Bonjour à tous et bienvenue dans cette Open The Boîte Express de New York Zoo. C'est un jeu édité par Super Meeple, un jeu de Hoover Rosenberg avec des animaux. 127 animaux, millions inclus. C'est à partir de 8 ans, c'est pour 1 à 5 joueurs, ça dure de 30 à 60 minutes et on va découvrir ensemble ce qu'on peut trouver dans cette boîte. C'est une boîte toute en longueur, plutôt jolie. On a une règle du jeu, voilà. Avec des petits exemples, présentation du matériel, des petites formes de Tetris avec des animaux. Pas mal d'exemples, comme on peut le voir. Et là beaucoup d'infos sur le déroulement de la partie. Voilà, donc ça c'est pour la règle de jeu qu'on va mettre sur le côté. On a ici un petit plateau qui se déplie avec différentes encoches. Voilà, le zoo de New York, qui s'ouvre tout en grand. C'est très joli, ça rend très très bien. Avec les différentes familles d'animaux. On va retrouver ensuite des plateaux individuels. Voilà, donc il y en a vraiment, chacun aura son petit plateau. On voit que là c'est pour 3 joueurs. Voilà, ils sont recto verso j'imagine. Voilà. Donc ça c'est pour les plateaux. On voit qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup beaucoup de plateaux. Je vais mettre ça sur le côté. On va avoir des punchboards avec les différentes formes un peu à la Tetris. avec des paysages, des parcs. Voilà, on a un petit carousel, on a un grand 8. Voilà, donc ça c'est pour les punchboards. Encore plus de stands. Stands de frites, de glace, etc. Ça donne faim, hein. Ce jeu donne faim. Voilà, encore des petites pièces. Juste ici. Un petit jeton pour l'interrogation. Les bonus avec les petits éléphants. Voilà. Et au recto, comment ça se passe ? C'est... On a les mêmes formes ici, alors qu'ici on a un petit dos personnel. Personnage, pardon. Hop. Donc ça, c'est les punchboards. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Mais attendez, on parlait d'animaux. Les voilà ! Il y en a plein. Il y a plein d'animaux. Alors, on a un éléphant. Un gros éléphant. Le pachyderme. Voilà, donc celui-là il est unique. Il n'y en a qu'un seul. On va le mettre ici. On va retrouver... On va les faire un par un. Comme ça, je vais vous montrer. Ici, en noir, on a... Oh ! Ils sont jolis en plus. Ils ont un petit... Un petit ventre blanc. Donc ce sont des manchots, j'imagine. Manchots ou pingouins. Hop. En orange, on va retrouver des kangourous. Ah, ils sont vraiment beaux, hein. Voilà. Tous en bois. Les petits kangourous. En rose, je vous le donne en mille. On retrouve des flamants roses. J'aime beaucoup, hein. C'est vraiment... C'est vraiment réussi. Ici, on va avoir couleur bois. Des suricates, j'imagine. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Donc voilà. Pour les suricates. Et enfin, en blanc, on a des petits loups. Des petits renards. Oui, c'est ça. C'est les petits loups... Petits loups renards qu'on voit sur le devant de la boîte. Voilà ! Pour les différents animaux. Ensuite, on retrouve des petits sachets. Donc on a des petits sachets pour tout remplir. Et on a la boîte. Et ce qui est chouette, c'est qu'apparemment, ici, là... Voilà. C'est bien ce que je pensais. On a un petit socle. Un petit socle pour sortir et... mettre toutes les pièces dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour... la boîte et le contenu de New York Zoo. Et bien voilà. C'est tout pour nous. Et bon jeu à vous.